Si en Europe, la consommation moyenne annuelle d'œufs par habitant est de 200, la France fait figure de très bonnes élèves avec une consommation record de 222 œufs par an et par français. L'œuf appartient à cette catégorie d'aliments que l'on peut qualifier d'universel. Quelle que soit la culture, la religion ou même l'environnement de l'homme, l'œuf fait partie intégrante de son alimentation et trouve sa place dans tous les foyers. Dans deux œufs, il y a environ 10 à 12 grammes de protéines, soit autant qu'un demi-steak, autrement dit un steak de 50 grammes. Ces protéines sont parmi les meilleures protéines alimentaires qui soient. Mais ce n'est pas tout. L'œuf est également riche en minéraux, en oligo-éléments et en vitamines. J'en veux pour preuve que dans deux œufs, on couvre au moins 20% de notre besoin quotidien. En fer, en iode, en sélénium, en phosphore et en 8 vitamines sur les 13 dont nous avons besoin. Et si vous avez dans l'idée que c'est mauvais pour la santé, halte aux idées reçues. Alors il y a quelques années, on pensait que le cholestérol alimentaire influait beaucoup le cholestérol sanguin. Maintenant, on sait que les apports de cholestérol par les aliments jouent relativement peu sur le taux de cholestérol sanguin. Et tenez-vous bien, maintenant, on n'interdit plus les œufs à quelqu'un qui a trop de cholestérol. Simplement, il faut en consommer de façon raisonnable. Bon, à titre d'exemple, ça peut être 3 à 4 œufs par semaine. De 7 à 77 ans, l'œuf est donc bon pour tous. Il faut dire qu'en plus de ses qualités nutritionnelles, il présente d'autres atouts auxquels on peut difficilement résister. C'est une protéine la moins chère du marché des productions animales. C'est un produit qui se consomme facilement. C'est utilisé par toutes les ménagères. Et il y en a toujours dans le frigidaire. Et vous avez à votre portée, au quotidien, un aliment qui va ravir vos palais.